La toute première conférence mondiale sur l'intelligence artificielle a ouvert ses portes à Rabat, une conférence présidée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Borita. Il s'agit lors de ce rendez-vous d'envergure de comprendre le rôle de l'IA, l'intelligence artificielle, dans l'application de la Convention pour l'interdiction des armes chimiques. Le chef de la diplomatie marocaine a précisé que l'engagement du Maroc pour la tenue de cette conférence s'articuler autour de quatre objectifs principaux. D'abord, approfondir les discussions sur les nouvelles dimensions du désarmement multilatéral. Ensuite, renforcer la compréhension collective des défis posés par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il s'agit également d'identifier les opportunités pour renforcer les dispositions clés de la Convention grâce à l'IA. Et enfin, contribuer aux efforts internationaux pour atteindre précisément les objectifs de développement durable. Je vous propose d'écouter à ce propos Fernando Arias, directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui était présente lors de cette conférence. Nous venons d'inaugurer une conférence mondiale de grande importance. L'Organisation pour la provision des armes chimiques a 193 Etats membres. L'année dernière, nous avons réussi à terminer la destruction de toutes les armes chimiques déclarées par les Etats membres, ce qui signifie plus de 72 000 tonnes des armes chimiques les plus dangereuses qui ont été totalement détruites sous la supervision de l'Organisation contre les armes chimiques. L'Organisation a le prix Nobel de la paix. Et l'Organisation donne des résultats spécifiques malgré le moment de crise de la diplomatie multilatérale. C'est une organisation qui a eu un grand succès pendant les 27 ans d'existence. Mais maintenant, nous faisons face aux grands défis des nouvelles technologies. Le Royaume du Maroc a eu la vision, la générosité, l'initiative d'organiser cette conférence. L'idée est excellente parce qu'elle nous donne l'opportunité d'analyser les technologies émergentes et surtout l'intelligence artificielle qui a un effet direct pour le bien et pour le mal. Un effet positif parce que ça peut nous aider à augmenter l'efficace des systèmes de vérification que nous avons, l'efficacité de nos laboratoires, etc. Mais l'intelligence artificielle aussi introduit une révolution qui a des effets négatifs et dangereux que nous devons mitiguer.